Série de vidéo sur ce que je dois savoir faire en trigonométrie s'agit d'un exercice complet d'études de fonctions où on nous donne la fonction f définie par f2x égale à sin4x et on nous demande d'étudier sa parité, la périodicité et enfin le plus petit intervalle sur lequel on doit étudier f afin de pouvoir la connaître sur R c'est un exercice classique je vous laisse mettre pause, faire vous-même cet exercice et nous allons commencer la rédaction ensemble d'autres explications, vidéos et documents sur matguillon.fr si besoin Donc nous voilà avec la fonction f définie par f2x égale à sin4x on nous demande d'abord d'étudier la parité de la fonction donc il y a deux éléments de cours à avoir en tête le premier c'est ce qu'est une fonction paire et impaire en étant schématique on a tracé en bleu une courbe représentant une fonction impaire et en rouge la courbe d'une fonction qui sera paire pour dire que si on prend un antécédent quelconque sur une fonction qui va être impaire son antécédent x va avoir comme image f2x et son opposé moins x aura comme antécédent f2 moins x et on s'aperçoit dans ce cas là que f2x et f2 moins x sont opposés quand ma courbe a donné l'origine comme centre de symétrie donc en résumé f impaire ça veut dire que pour tout x de mon domaine de définition f2 moins x est égale à moins f2x et la courbe représentative de ma fonction f elle est symétrique par rapport à l'origine ça c'est pour les courbes comme la courbe représentée en bleu ici correspondant aux fonctions impaires et pour les fonctions paires on va le faire vite parce qu'il s'agit vraiment d'un rappel de cours pour un antécédent x prenons le même antécédent regardons f2x qui apparaît ici cela avec des ordonnées et bien son opposé moins x aura exactement la même image on a donc f2x est égale à f2 moins x et cela toujours quel que soit mon antécédent dans le domaine de définition et à ce moment là la courbe elle admet une symétrie non plus par rapport central par rapport à l'origine mais par rapport à l'acte des ordonnées au hicac voilà donc les deux cas de figure ça c'est la courbe de seconde à connaître et vous devez savoir vous aussi que la fonction sinus est impair et que la fonction cosinus elle est pair voilà grosso modo ce que vous devez avoir dans votre tête avant de commencer à faire l'exercice pour pouvoir démarrer une fois que j'ai ça je peux commencer véritablement donc soit x appartenant au domaine de définition nécessairement moins x appartient au domaine de définition puisque le domaine est égal à r donc il est centré en 0 on va calculer f2 moins x sachant que si f2 moins x égale à f2x alors ma fonction sera pair et si f2 moins x égale à moins f2x ma fonction sera impair et s'il est égal à ni l'un ni l'autre elle sera ni pair ni impair le f2 moins x est sinus de moins 4x je remplace x par moins x et d'après la propriété du sinus qui est impair on sait que c'est égal à moins sinus 4x on peut le dire vite on peut le préciser ici car la fonction sinus est impair c'est un résultat de cours donc on peut le sortir sur une copie c'est tout à fait accepté et donc on a montré que pour tout x de mon domaine de définition f2 moins x est exactement égal à moins sinus 4x c'est à dire moins f2x donc f est impair c'est une question qui était facile si on connaissait son cours il n'y avait pas de difficulté particulière deuxième question on demande d'étudier la périodicité de la fonction f définie par f2x égale à sinus 4x vous devez savoir que la fonction sinus est 2pi périodique c'est à dire qu'on sait que pour tout x appartenant à R et bien le sinus de x plus 2pi est égal à sinus x on a donc le sinus de 4x plus 2pi qui est forcément égal au sinus de 4x ça c'est égal à f2x il faudrait trouver quel est l'antécédent qui me donne ça comme image en quel x a-t-on pu rentrer pour qu'il me sorte 4x plus 2pi en fait on va essayer de factoriser par 4 sinus de 4x plus 2pi est égal à sinus 4 facteur de x plus pi sur 2 et ça c'est égal à f2x plus pi sur 2 f2x est égal à sinus 4x f2x plus pi sur 2 est égal à sinus de 4x plus pi sur 2 on a montré du coup que pour tout x appartenant à R f2x est égal à f2x plus pi sur 2 donc f est pi sur 2 périodique pour comprendre ce qui se passe en fait en ayant un facteur 4 ici multiplicatif et bien ça va diviser ma période par 4 donc 2pi va être divisé par 4 dernière question de l'exercice on sait que ma fonction f maintenant est impaire c'est la première question deuxièmement qu'elle est pi sur 2 périodique et on me demande sur quel intervalle et bien je vais pouvoir étudier ma fonction le plus petit intervalle pour l'étudier sur R je sais que ma fonction est pi sur 2 périodique si je la trace sur un intervalle d'amplitude pi sur 2 et bien je la connais sur R et donc après par recopiage, par translation je peux la définir sur R mais en utilisant uniquement cet élément là je n'utilise que la périodicité le fait que ma fonction soit impaire me donne une symétrie et donc plutôt que de prendre un intervalle entre 0 et pi sur 2 il va être plus malin pour réduire l'intervalle d'étude de travailler entre de prendre un intervalle d'étude moins pi sur 4, pi sur 4 et une fois que je la connaîtrai sur cet intervalle là et bien par translation successive je pourrais construire l'ensemble de ma courbe sur R et comme ma fonction est impaire il va suffire de la connaître sur l'intervalle 0, pi sur 4 et par symétrie je l'aurai donc sur pi sur 4, moins pi sur 4 et après par translation de périodicité sur R donc le domaine d'étude on ne va pas le justifier on va juste l'affirmer c'était juste pour vous faire comprendre l'intérêt de ces deux éléments que ma fonction soit impaire et que ma fonction soit périodique le domaine d'étude est 0, pi sur 4 c'est le plus petit domaine d'étude qui me permet d'étudier complètement ma fonction sur R Cette vidéo est terminée